Alors nous sommes là pour partager avec vous un petit moment, c'est un livre très important, un verset que nous lisons ou que nous connaissons déjà tous, Matthieu 11, 28, où la Bible dit ceci « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Amen. Cette parole c'est Jésus Christ qui s'adresse à nous qui sommes tout un peuple, toute une nation, voilà, le Seigneur est en train de s'adresser à nous en disant que nous devons venir à lui avec nos problèmes, avec nos soucis, avec nos difficultés, parce que c'est lui qui a porté nos problèmes à la croix. Amen. Alors, par ici j'aimerais dire un peu une chose, c'est que dans la vie ou dans la réalité, nous avons des problèmes qui sont en physique, mais aussi au-delà du physique, nous avons des problèmes qui nécessitent vraiment les spirituels. Amen. Il y a des personnes qui souffrent de maladies, il y a des personnes qui ont des problèmes qui ne nécessitent pas les relations. Il y a des problèmes qui ne nécessitent pas d'avoir l'argent, il y a des problèmes qui ne nécessitent pas d'avoir des contacts avec le président de la république ou avoir une connaissance des études plus élevées. Ça c'est sûr. Mais il y a des solutions ou des problèmes qui ont besoin d'une solution spirituelle ou une solution qui vient que de la part divine. Amen. Alors, c'est pourquoi Jésus Christ est en train de dire que nous devons venir à lui. Quel que soit ton niveau d'argent, ton niveau social, quel que soit ton niveau des études, quel que soit les niveaux que tu as plus bas ou haut, tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la solution divine et c'est Jésus qui veut transformer ta vie. Amen. Qu'il veut amener un changement dans ta vie. Il dit, viens à lui avec ta maladie. Viens à lui avec ton problème. Viens à lui avec tes faiblesses parce que c'est lui qui est capable de te donner la force. La force est de tenir face au monde spirituel, la force est de tenir face aux réalités de la vie parce qu'il y a des tempêtes et des vents qui nécessitent vraiment d'avoir Jésus Christ comme l'Europe. D'avoir Jésus Christ comme notre force. Donc c'est un peu ça, c'est que Jésus Christ essaie de nous dire dans sa parole, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et lui vous donnera du repos. Pour finir, je connais des personnes qui ont l'argent, je connais des personnes qui roulent la rose, qui font des voyages matin, midi, soir. Mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Il y a des personnes qui recherchent la paix et ils ne trouvent pas cette paix. Ils sont bien mais ils n'ont pas la paix. J'aimerais te poser la question, as-tu la paix dans ton cœur ? Est-ce que tu as la paix dans ton cœur ? Tu luttes avec un péché, tu luttes avec quelque chose qui te domine. Et Jésus Christ est la solution à ces problèmes. Il est la solution à ces problèmes qui te dérangent dans les secrets, tout comme en public. Il est celui qui va te soutenir, te rélever, à tenir ferme dans ces mondes. Donc c'est un peu ça, cette petite parole que je voulais partager avec toi mon frère, ma sœur, ces matins. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu.